Putain j'essaie de voir si je suis floue ou pas C'est vraiment dur d'être miopin Je vois rien Je vois que dalle Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Où on va parler de mes favoris que j'utilise Tout le temps en ce moment Donc j'ai fait plein de petites catégories Donc bien évidemment il y a beauté, habits, chaussures Nourriture, tout ça Du coup quoi pourquoi pas on va commencer Par ce qui concerne la beauté Donc moi le fond de teint que j'utilise Je remécrate tout le temps en ce moment C'est le fond de teint de chez Beauty Blender Je sais pas si ils en ont sorti d'autres ou pas Mais en tout cas c'est le premier que j'utilise Mais genre il est trop bien en fait Genre je l'avais acheté depuis très longtemps Et j'avoue que je l'avais mis un peu de côté Puisque j'utilisais souvent le backstage de ces Dior Ou le Born This Way Face Vraiment les deux fonds de teint que j'utilisais genre tout le temps Et j'en ai d'autres Mais j'avoue que du coup je les ai un peu délaissés et tout Et pendant le confinement je sais pas J'avais envie de tester, enfin de tester, de retester Le Beauty Blender Et en plus c'est parfait parce que je l'avais pris assez clair Parce que je l'avais acheté en été, genre grave clair Comme j'étais bronzée et là au final Comme je sors pas et tout Genre je sais pas si ça vous le fait De base bon bah je suis assez claire Mais genre depuis le confinement Genre c'est abusé Genre je suis vraiment plus blanche que d'habitude Genre du coup je me prends pas Je pense que c'est le fait de rester à l'intérieur Et que du coup il y a même pas quelques rayons UV Qu'on peut avoir un petit peu Donc enfin bref Et du coup genre il est vraiment trop bien Je trouve qu'il camoufle hyper bien C'est celui que j'ai mis aujourd'hui là Donc après j'ai rajouté le bronzer, l'anti-cerne, tout ça Mais je le trouve genre vraiment trop bien Donc en ce moment c'est celui que je mets presque tout le temps Bon des fois je change et tout Mais genre en fait je le trouve vraiment couvrant Il tient hyper bien Genre toute la journée Bon après je fais pas grand chose Mais quand même je fais des tiktok et tout Donc je bouge quand même Et franchement il tient mais genre grave grave bien Genre je suis choquée, je l'aime trop Je sais pas pourquoi je l'avais délaissé à un moment donné Mais genre je l'aime trop en fait Et après aussi en ce moment J'aime trop faire un eyeliner fumé Donc là c'est pas ce que j'ai fait Je m'entraîne toujours à faire des eyeliners Mais bref C'est pas ce que j'ai fait Mais genre j'aime trop Soit vous faites avec un crayon Ou alors un fard à paupières Je trouve bien noir Et après vous espompez et tout Genre ça fait pas net Genre ça fait hyper fumé Genre c'est trop canon Genre j'aime trop J'essaie de vous mettre une photo sur internet Puisque je vais pas vous mettre le mien Parce que les mien ils sont pourris Donc voilà Mais genre j'aime trop Je trouve ça trop canon Genre vraiment Et après ça j'aime bien faire aussi en ce moment Mais en vrai Je ferai peut-être un tuto make-up Même si je suis pas du tout une pro Et que je sais pas si je vais vous apprendre quelque chose Mais moi j'essaie que des fois Ça m'aide de pas apprendre sur des pros Parce que des fois on a des mots qui sont pas compliqués Ou genre quand on montre Forcément on peut montrer d'autres techniques Qui peuvent être bien Même si c'est pas forcément pro et tout Voilà Mais j'aime trop le make-up que je me suis fait Genre aujourd'hui Alors le liner Je sais pas si vous verrez Mais genre j'ai un peu raté Ça fait des petites bosses et tout Mais genre c'est hyper léger Ça se voit pas J'étais fière de moi On va dire Et vous voyez j'ai essayé de faire un code crise et tout Genre je crois que je me suis pas mal sortie Je ferai une vidéo spéciale maquillage Que j'aime bien Moi généralement j'aime bien te faire donner le marron Ça me va mieux Mais en tout cas j'aime trop combiner l'anti-cerne de chez Tartre Genre je le mets comme un anti-cerne normal Donc je le mets partout En dessous des yeux Et ensuite je mets le Houda Genre juste vraiment en haut de l'oeil Pour aujourd'hui Mais ici Et je trouve ça hyper bien Et ça tient de ouf Ensuite au niveau de la nourriture Donc en fait c'est des snacks J'aurais pu pas lire le titre C'est des Snyders Je sais pas quoi Des espèces de petites pretzels Qu'on dirait qu'ils ont cassés Enfin il est marqué pretzel Genre avec un P Pretzel Mais du coup je sais pas si c'est différent Des pretzels ou pas Genre déjà ça te prononce bizarrement Pretzel Genre je sais pas bref Et on dirait vraiment des pretzels qui me cassaient Et ils ont mis oignon, moutarde et miel Genre c'est une churie Genre mais vraiment j'ai kiffé C'est trop bon Genre c'est hyper salé Par contre genre Moi le sel c'est avec modération Et là j'avoue que Prenez votre verre d'eau clairement Parce que Vous allez pas pouvoir finir le petit sachet Sans boire de l'eau Genre vraiment c'est pas salé dégueulasse Mais c'est quand même bien salé quoi C'est vraiment un snack salé Et oui Genre c'est un délire Comment c'est bon Genre si vous aimez Un peu ces goûts-là Miel, tard d'oignon et tout Mais c'est un délire ce truc Genre vraiment Et moi personnellement Je le trouve à monoprix Donc voilà c'est dans les rayons américains Et si vous cherchez une sauce Pour vos burgers Il y en a une Elle est excellente Que vous pouvez trouver aussi Dans les commerces de supermarché Et tout C'est la barbecue miel Moi je suis pas très fan des barbecues Franchement Y'a pas beaucoup de barbecue Que j'aime pas C'est pas du tout ma sauce préférée Mais là barbecue miel J'ai déjà goûté des barbecues miel Mais là c'est barbecue miel Je sais pas comment vous dire Mais genre elle est trop bonne C'est une sauce charale Qui souvent Enfin moi je l'ai trouvé que individuellement Dans un petit sachet Genre c'est pas un tube ou quoi Moi j'avais fait pain Steak, tomate, salade, oignons Mais crispy Il y en a des livres aussi Et j'avais mis du cheddar Et la sauce Et j'avais remis le pain Genre c'était un classique Genre c'était un cheeseburger Avec des oignons crispy Mais genre avec la sauce barbecue Genre vraiment je vous jure Ça change tout Parce que j'ai fait le même burger Et elle est identique sans la sauce Et genre Oh mais rien à voir Rien à voir Enfin c'était bon Mais genre Mais vraiment la sauce C'est un délire Comment elle est bonne Genre vraiment Faites moi confiance Si vous aimez les trucs comme ça Après c'est dégoûté les couleurs Mais en tout cas moi j'ai trouvé Ensuite je donne un peu Des chaussures Pour en ce moment Les bottines Je les veux toutes Et j'en ai encore J'en ai une Genre à mon travail Mais leur Hum il y a un truc là J'avais un truc de poil De mon pull Qui s'est mis dans la boule Ça quand on vient d'avoir Avec les gloss Donc je disais À mon travail J'ai une paire de bottines Mais genre c'est pas ouf Genre c'est vraiment pour travailler Parce qu'on a des fois On tâche et tout Donc je vais pas prendre Des bottines de ouf Pour travailler Genre la doc martine Docteur martine Je sais même pas comment on dit Bref Je vais vous mettre la photo Mais elle est canon Je voulais une modèle classique Mais genre Et quand j'ai vu Cette petite bombe Posée comme ça Sur le site internet Je me suis dit Mais c'est pas possible Alors comment tu peux me faire ça A moi Du coup j'étais trop heureuse Du coup j'espère que je l'aurai en cadeau Et ensuite les Prades Franchement Est-ce qu'on en parle ou pas Parce qu'avec le prix Honnêtement Je vais même pas oser la mettre Sur ma wishlist Pour vous dire Je pense que c'est un cadeau Que si je peux me faire Je me ferai Mais alors franchement Honnêtement Je trouve que le prix c'est abusé Vraiment Je veux bien payer la marque Mais là c'est abusé Genre Un fake à main Un 1100€ Ok Mais des bottes Des bottes que tu vas abîmer Tu vas marcher avec Dans la rue Après je dis ça Mais je sais très bien Que c'est pas le prix qui m'arrête Et ça c'est mon problème Donc voilà Et après du coup Plus au niveau des sneakers Il y a 3 paires Que je veux vraiment Je vois C'est magnifique Je vais vous mettre Les 3 photos Et en fait T'as ta bille la tenue Comme il y a plusieurs couleurs Et tout Genre j'aime trop Après sinon Au niveau des tendances Testamentaires Il y en a plein que j'aime bien Genre j'aime bien De plus sans manche Que vous mettez une chemise Ou un truc en tout et tout Mais vraiment la tendance Que j'aime trop Et j'ai encore aucun Vêtement comme ça Mais il y en a qui arrivent C'est la jupe Assez courte Genre au dessus du genou Plissée Resserrée à la taille Et avec un sweat J'essaierais de trouver Une photo sur internet De quelqu'un Et tout Mais j'aime trop Les deux Ils ont rien à voir ensemble Mais du coup C'est pour ça Je quitte Genre ça avec des bottines Genre avec les bottines Prada Par exemple Mais non je rigole Même les autres Les dog marting Même les sneakers En fait ça passe avec tout Après au niveau Des influenceuses Donc les influenceuses Que je suis beaucoup En ce moment Je suis toute leur vie Clairement Tout ce qu'elles postent Ou leur story Et tout Donc il y a Louise Rago Je pense que c'est comme ça Qu'on le dit Sur mon insta C'est Louise RGT Genre rien à voir Parce qu'elle s'appelle Comme moi Alors c'est parce que Je sais pas J'aime trop Déjà Elle a l'air hyper sympa Elle répond quand même Je trouve beaucoup A ses fans Et tout Donc ça c'est cool Parce que les gens Qui répondent pas C'est chiant Mais en vrai Je sais pas Elle la trouve naturelle Hyper jolie Elle se prend pas la tête Avec les dramas Autour d'elle Et puis même À un moment donné Sur TikTok Surtout elle a été Genre grave critiquée Et tout Parce qu'elle savait pas danser Et maintenant C'est pas une danseuse étoile Mais franchement J'aurais été pourri grave bien Et du coup Maintenant tout le monde Alors il est contemporain Ça dépend comment Les gens voient ça Mais du coup Je trouve ça grave cool Comment elle a évolué Et je sais pas J'aime bien son mou J'aime bien comment elle est Et je suis aussi beaucoup Bah Danae Danae Bessin Je pense que c'est ça Son famille Et pareil J'aime beaucoup son contenu Je la trouve très très jolie Elle est Je sais pas Je trouve elle inspirante Elle a un bon style vestimentaire Genre c'est grave Elle est autant Très streetwear Et des fois très très classe Et c'est vrai Que je la trouve inspirante Parce que Je trouve que c'est vraiment Une fille On voit qu'elle veut évoluer Et je trouve que ça se ressent Dans sa personnalité Et du coup Rien que pour ça Franchement j'aime trop Parce que Ça peut donner des idées Pour avancer Donc franchement j'aime trop Donc voilà En vrai c'est les deux seules influenceuses Que je fais vraiment beaucoup En ce moment Parfois au niveau des séries Je me suis remise La Modern Family Genre ça fait grave longtemps J'avais Je l'ai jamais finie cette série Parce qu'elle est longue Elle a 7 saisons Mais là du coup J'ai recommencé du tout début Et franchement Elle est trop bien cette série En fait elle est mignonne Genre en mode Même si tu loupes Quelques épisodes Genre C'est pas une série Où t'as besoin vraiment De réfléchir Tu rigoles L'histoire c'est dans une famille Où il y a un peu de tout Du coup je trouve Que c'est vraiment cool Cette série Après Valérie Elle est kiffée aussi Mais ça je l'ai fini J'ai regardé Emily in Paris Donc ça c'était trop bien Franchement c'était hyper drôle Comment on voit les français Et tout Genre c'est vrai que c'est quand même rigolo Et même genre Son style vestimentaire Moi je kiffe Je vois pourquoi Les gens lui se moquaient Dans la série Et tout Après il y a des trucs Genre c'était trop Pour moi Mais genre Moi j'ai bien aimé En plus apparemment Il va y avoir une saison 2 Et tout Donc c'est trop cool Et après au niveau des films Genre vraiment Il y en a un Ou même deux Si je peux vous les conseiller Mais genre Je l'ai trouvé vraiment Trop bien fait Un Noël tombé du ciel Genre vraiment ce film Genre C'est un truc de haut Donc encore une fois Ça parle de Noël Encore une fois C'est un film d'amour également Franchement Je l'ai trouvé Qu'il était hyper bien fait Et genre C'était grave Pas gagné Genre vraiment Même moi Je me suis dit Mais genre Ça va pas se finir Comme je le voulais Et tout Après on le comprend En vrai Plus on avance dans le film Et plus on comprend Mais on apprend Dans ce film En vrai Et on peut se remettre En question Mais genre franchement Comment tu vois Comment c'est parti Et comment ça a fini Genre vraiment Moi j'y suis allée Comme une madgen Genre c'était trop trop beau Comme film Genre vraiment Il y a aussi Noël à Snowfall Genre un truc comme ça Vraiment Mes meules Il est trop bien De base On peut dire Que c'est une riche riche On va dire Mais son père est toujours là Comme c'est elle Qui va reprendre Justement les reines De l'entreprise De son père Qui lui Va se mettre à la retraite Mais du coup Son père Il l'envoie faire Une mission Dans une ville Genre un peu paumée Et du coup Voilà Pour qu'elle doit Absolument remplir Pour redorer son image Et du coup Là-bas Il se passe plein de trucs Et tout Donc c'est Effectivement aussi Un film de Noël Mais vraiment Il est trop bien Et pareil On apprend plein de choses Et bref C'est trop beau Ah oui En ce moment Ce que j'aime trop aussi C'est Parfum Enfin Moi j'utilise Parfum après Mais genre Ils ont sorti Des sprays souplines Ils ont sorti Je sais pas si Ça fait longtemps Mais moi je savais pas Des sprays souplines Donc en fait C'est comme un vaporisateur Et genre Qui sort la soupline Mais genre C'est un délire Comment ça se sent Mais Ça sent Péter le crâne Je pense que Il y a un réel problème Avec les odeurs Moi quand ça sent bon Je deviens Une psychopathe malade Ça je pense que Ça s'attend plus Que mon parfum lui-même Et de toute façon Je m'en fous Je préfère sentir Avec souplines Je savais même pas Que ça existait Mais du coup voilà J'ai terminé mes favoris J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Vous vos favoris Comme ça je pourrais aller Tester Voir un peu Et si vraiment J'ai beaucoup de commentaires Pourquoi pas Aller acheter vos favoris Et tout essayer Pour voir moi Mon avis Du coup on dit A bientôt Dans une prochaine vidéo Bye